Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo préparation de mon voyage à Walt Disney World et je vais vous parler des avions pour partir à Orlando. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mes 5 conseils à ne surtout pas zapper avant de réserver votre avion et surtout des conseils qui sont indispensables pour pouvoir réserver votre vol pour aller à Orlando. Je vais aussi vous expliquer donc mon vol, ce que j'ai choisi, pourquoi je l'ai choisi, pourquoi j'ai fait ça et dans une prochaine vidéo si vous le désirez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous parlerai donc des différentes compagnies et de ce qu'elles vous proposent. C'est parti ! Pour commencer, je vais vous parler de mon vol. Alors, d'abord, j'ai pas choisi mon vol par hasard, j'ai fait beaucoup de recherches puisque ça fait, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, mon programme que je vous remets juste ici si vous l'avez pas vu. Ça fait maintenant 8 mois que je prépare mon voyage, donc le vol, c'était clairement la première chose sur laquelle j'ai ciblé mon voyage. J'ai d'abord regardé les avions et les hôtels pour pouvoir me caler et voir à peu près quand c'était le mieux pour moi de partir et surtout quand il y avait des disponibilités. Le moteur de recherche numéro 1 avec lequel je me suis basée, c'est Google Flight, que je vous mettrai le lien en description, tout simplement parce que Google Flight répertorie tous les moteurs de recherche, tous les sites internet sur lesquels vous pourrez retrouver des vols, des avions, et vous les classe du moins cher au plus cher et surtout selon ce que vous désirez. Donc vous avez des rubriques comme par exemple vos bagages, le nombre de personnes qui partent, la compagnie que vous préférez et le nombre d'escales que vous désirez choisir. A savoir que pour partir à Orlando, vous avez quand même une multitude d'options qui se proposent à vous, que ce soit dans les compagnies aériennes, que ce soit dans les départs d'où vous partez, et surtout vous avez une multitude d'options par rapport à vos choix vis-à-vis de l'avion que vous allez prendre. Donc vraiment ça c'est à vous de voir selon ce que vous préférez. Je vais surtout vous donner ce que j'ai choisi, comme ça au moins vous connaîtrez mon vol et vous saurez un petit peu plus comment je me suis débrouillée pour partir à Orlando. Alors, mon vol ! Parce que ça n'a pas été une mince affaire les amis. Alors tout simplement d'abord je pars en fait, comme j'habite à Perpignan, je vous mets une petite carte juste ici comme ça vous voyez par rapport à la France où je me situe. J'adore Perpignan, donc je n'ai pas que les tickets, mais j'avoue que je suis un petit peu dans le trou du cul du monde, c'est-à-dire que comme vol j'ai juste Paris-Perpignan qui sont disponibles, donc du coup j'ai dû prendre un vol Paris-Perpignan à part de mon vol pour partir à Orlando, donc ça m'a coûté avec mon compagnon 200€ l'aller et le retour. Ensuite j'ai un avion que j'ai réservé grâce à Virgin Atlantique, donc sur le site Opodo, donc qui me permet de faire Paris-Manchester. Donc je pars de Paris à peu près vers 20h50 et j'arriverai à Manchester vers 21h30, donc c'est un vol qui est relativement court. Lorsque j'arrive à Manchester, j'ai une escale de 14h, donc c'est une énorme escale. La plupart des vols pour partir à Orlando sont avec escale, ça il faut le savoir, je crois qu'il n'y a qu'une seule compagnie, c'est la compagnie norvégienne, qui vous propose un vol direct, et c'est une compagnie low cost, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est vrai que, bon voilà, si vous voulez un vol direct, vous n'aurez que cette compagnie-là qui vous le proposera, si vous voulez des vols avec escale, la option que j'ai choisie est plutôt pas mal. J'arrive à Manchester à 21h30, et comme mon escale est de 14h, je suis obligée de prendre un hôtel pour dormir sur place, puisque je ne repars que le lendemain matin. On a choisi un hôtel pas trop loin de l'aéroport, de façon à ne pas galérer, parce qu'on ne connaît pas forcément Manchester, et le lendemain, je reprends mon avion à 11h35 du matin, direction Orlando. Donc là c'est un vol direct, il n'y a pas de soucis. Et du coup, je pars à 11h35 pour arriver à 15h50 à Orlando, donc je trouve que les horaires sont plutôt pas mal, surtout que ça me permet quand même de pouvoir arriver haut dans la journée, et du coup pouvoir récupérer ma voiture de location, ainsi qu'aller à l'hôtel relativement de bonheur, si vous voulez faire des courses, etc., je vous conseille de pas arriver trop tard. Alors pour le retour, il y a un petit hic, c'est tout simplement que lorsqu'on repart des Etats-Unis, le vol sera forcément de nuit. Donc ça c'est vrai que bon, j'ai pas trop peur de l'avion, mais sincèrement je suis pas emballée de passer la nuit dans mon avion, mais c'est pas vraiment le choix. Donc tout simplement, je vais repartir de Orlando à 19h, et j'arriverai à Manchester à 8h du matin. Ensuite, à 11h, j'ai un vol Manchester-Paris, qui me permettra ensuite de reprendre mon avion en direction de Perpignan. Donc j'ai pris des horaires qui me permettent quand même d'être très flexible, et dans les conseils que je vais vous donner, il y en a un sur les escales, parce que vraiment les escales, il faut y faire très attention. C'est vraiment pas... voilà, c'est un peu mal foutu, je dirais, sur internet on vous explique pas trop. J'ai été obligée de contacter pas mal de compagnies pour savoir vraiment ce qu'il fallait que je fasse. Donc je vous conseille aussi de le faire de votre côté, n'hésitez pas à leur passer un coup de fil. Ils pourront vous aider et vous donner vraiment les conseils qu'il faut. Moi je vais surtout vous donner ce qu'on m'a donné. Parlons des conseils. Alors le premier conseil, ce sera les escales, comme je vous ai dit précédemment. Tout simplement, moi je vous donne un conseil, c'est de prendre une escale minimum de 2h30. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous arrivez par exemple en Angleterre, et que vous avez donc une escale 1h30 après, ça risque d'être très très court le temps de récupérer vos bagages. Déjà rien que le temps que vous sortiez de l'avion, que vous récupériez vos bagages, vous risquez de perdre énormément de temps. Mais en plus de ça, si vous ne connaissez pas l'aéroport, ça risque d'être très compliqué pour vous de pouvoir trouver votre terminal assez rapidement pour pouvoir prendre votre avion. Donc c'est vrai que lorsque j'ai contacté la compagnie Vientine Atlantique, elle m'a bien expliqué qu'il fallait prendre une escale entre 2h et 2h30 minimum pour pouvoir être relativement à l'aise et rejoindre son avion rapidement. Le deuxième point par rapport aux escales, c'est que si vous atterrissez aux Etats-Unis, donc c'est-à-dire si par exemple vous faites Paris-New York, New York-Orlando, vous serez arrivé à New York, vous aurez forcément le passage à la douane. Si vous n'avez qu'une heure ou une heure et demie d'escales, vous n'aurez clairement pas le temps de récupérer vos bagages, de passer à la douane et de reprendre un nouvel avion. C'est un petit peu mal foutu parce que sur Internet, on vous propose des escales d'une heure, une heure et demie. Malgré tout, franchement, c'est un vrai conseil pour ne pas galérer et surtout pour ne pas louper votre avion, ce qui serait vraiment dommage. Prenez des escales de minimum 2h30. Je pense vraiment que c'est un détail auquel il faut faire vraiment attention. Et comme je vous l'ai dit, moi pour mon vol, vous voyez, j'ai 14h d'escales. Oui, certes, ça fait beaucoup, je suis obligée de prendre une nuit d'hôtel. Mais je préfère prendre une nuit d'hôtel et être tranquille le lendemain lorsque je vais repartir plutôt qu'être dans le stress de louper mon avion. Second conseil que je vous donne donc pour partir à Orlando, c'est de faire attention lors de vos réservations à vos bagages. Tout simplement parce que vous avez forcément le bagage à main, donc le bagage que vous pourrez prendre avec vous dans l'avion qui sera compris dans votre billet. Mais par contre, le bagage en soute, donc le gros gros bagage, je vous mets les dimensions juste ici, pour partir donc en vacances qui vous permet de mettre des affaires pour 10, 20, 30 jours, tout simplement n'est pas compris dans votre billet. Donc surtout, faites bien attention de le stipuler lorsque vous allez réserver. Vous avez des petites cases et vous pouvez ajouter le nombre de bagages au nombre de passagers que vous êtes. Ça, franchement, c'est très très important tout simplement parce que si vous ne le mentionnez pas, vous risquez d'être taxé à votre arrivée à l'aéroport. Ou tout simplement, vous risquez d'avoir des problèmes lorsque vous allez faire votre réservation parce que du coup, vous ne pourrez prendre que des petits bagages. Donc n'hésitez pas à le stipuler, c'est très très important. N'oubliez pas que du coup, les dimensions pour un bagage à main, donc moi, je vous parle pour ma compagnie, elles sont juste ici, et le poids maximal, puisqu'il y a un poids, pour le bagage à main, c'est 12 kilos, et pour le bagage en soute, c'est 23 kilos. Il ne peut pas excéder, sinon vous allez encore une fois être taxé. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que bon, du coup, on n'y pense pas forcément. Je ne vais pas vous mentir qu'à ma première réservation, donc quand j'ai voulu réserver sur un des sites, je me suis dit « Ah, c'est vraiment pas cher, je vais réserver, c'est super cool. » Je crois que j'avais eu le vol pour à peu près 600 euros aller-retour pour deux, donc je m'étais dit « Ah, c'est génial ! » Et oui, j'avais tout simplement oublié le bagage, et ensuite, quand j'y ai réfléchi, j'ai commencé à regarder quelques vlogs, quelques vidéos, je me suis rendu compte que tout le monde partait avec un bagage en soute, et je pense que c'est très important, parce que quand on fait un voyage 10-20 jours, on a vraiment besoin d'avoir un bagage en soute qui peut contenir toutes nos affaires, et en plus de ça, si vous comptez ramener des goodies, ne le chargez pas trop, de façon à toujours respecter le poids limite. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de réserver à l'avance votre vol. Je vais vous donner, là, dans ce conseil-là, la moyenne de prix que j'ai réussi à faire vis-à-vis des vols que j'ai trouvés, donc en moyenne, on va être entre 600 euros et 1400 euros le vol aller-retour pour deux personnes, mais c'est vrai que, bon, ça reste quand même des prix qui sont relativement chers. Bon, vous partez quand même aux Etats-Unis, donc c'est pas très très cher dans l'ensemble, mais ça reste quand même relativement cher, surtout si vous avez un petit budget, donc plus vous y prendrez à l'avance, plus vous aurez de chances d'avoir le vol le moins cher et surtout le vol qui vous correspond. N'hésitez vraiment pas à checker dès que vous savez que vous allez partir. Commencez à regarder les vols parce qu'il va vraiment falloir trouver un bon plan pour vous, ce serait dommage que vous payiez très très cher votre billet d'avion parce que vous ne vous y êtes pas pris à l'avance. Comme je vous le répète, moi c'est vrai que je m'y suis pris huit mois avant, donc vous voyez, je ne me suis pas non plus pris deux ans à l'avance, mais huit mois avant, j'ai quand même réussi à avoir un vol pour partir à Orlando qui m'a coûté huit cents euros pour deux allers-retours, donc c'est quand même abordable, je suis dans la moyenne des prix, je trouve que bon, c'est plutôt pas mal, et surtout que comme je n'ai pas atteint la limite des mille quatre cents euros que nous étions fixés, on a pu investir dans une voiture de location, donc réfléchissez bien et surtout, six à douze mois à l'avance, réservez votre avion, c'est je pense la première chose à réserver, même avant les hôtels, vous pouvez regarder la disponibilité des hôtels, être sûr qu'ils sont bien disponibles à votre date, mais de suite réservez votre avion, comme ça vous êtes sûr d'avoir le vol que vous désirez. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est que moi je vous ai recommandé Google Flight, parce que c'est vrai qu'il a répertorié tout le monde, donc c'est relativement facile de pouvoir trouver des bons vols, mais vous avez plein de sites et surtout plein de promotions qui sont tout au long de l'année, surtout faites-y bien attention, n'hésitez pas à checker tous les sites, à regarder même sur des sites étrangers, à regarder un petit peu partout, je vous mettrai quelques liens dans la description, mais vraiment il faut être un petit peu... il faut faire un petit peu de recherche quand même pour pouvoir trouver le bon plan. C'est vrai que nous je crois qu'on a mis à peu près un mois à vraiment choisir le vol qu'on voulait, surtout que, comme je vous l'ai répété, c'est avec beaucoup d'escales, généralement vous pouvez avoir une, deux escales, etc. Donc il faut vraiment prendre selon ce que vous préférez, et il faut surtout, comme je vous le répète, faire attention aux bagages et aux escales, parce que malheureusement vous risquez de vous retrouver avec des incidents si vous ne faites pas attention à ce genre de détails. Pour finir, le dernier conseil que je peux vous donner, donc le numéro 5, c'est tout simplement d'être cool et relax. Vous partez à Disney, enfin en tout cas moi c'est pour ma part, c'est vrai que si vous partez juste à Orlando, vous partez à Orlando, mais vous partez quand même aux Etats-Unis, donc soyez cool et relax, ne vous prenez pas la tête avec vos réservations, voilà, soyez bien organisé dans votre voyage, je vous ferai sûrement une vidéo de mon organisation, comment j'ai fait pour m'organiser, soyez bien organisé, mais ne vous prenez pas la tête, ne faites pas des recherches toute la journée, tout le temps, 24h sur 24, prenez-vous 2-3 heures dans la journée, où vous décidez de faire vos recherches, ciblez bien des sites internet sur lesquels vous avez vu qu'il y avait des promotions, ciblez bien aussi les sites internet partenaires, par exemple de la ville d'Orlando, partenaires de Kissimmee, partenaires de Disney même, et vous allez pouvoir vraiment trouver des bonnes offres promotionnelles, je vous rappelle aussi que sur le site Walt Disney World, comme vous réservez, vous pouvez aussi choisir de prendre votre vol avec vos hôtels, donc vous pouvez aussi avoir quelques promotions de ce côté là, faut surtout pas oublier que toutes les options sont disponibles pour partir à Orlando, il y en a vraiment énormément, il y a beaucoup de vols, malheureusement il n'y en a pas énormément au départ de la France, il y en a beaucoup plus au départ de l'Angleterre, donc vous serez forcément obligé de faire un départ en Angleterre, bien de prendre la compagnie norvégienne, qui elle est au départ de la France, et qui est un vol direct, alors c'est vrai que je vais vous parler très très rapidement de ce compagnie là, mais j'apprécie beaucoup le fait que, bon c'est un vol low cost, donc ça vous coûtera pas vraiment cher, et surtout vous allez vraiment faire Paris-Orlando d'une seule traite, donc ça c'est plutôt cool, mais c'est vrai qu'il faut autant faire attention à l'aller qu'au retour, quand vous allez réserver votre billet, donc faites bien attention encore une fois aux escales, faites bien attention à ce que vous allez pouvoir choisir, à ce que vous allez pouvoir rajouter dans votre vol, comme par exemple les repas, aussi au confort du vol, parce qu'il faut pas oublier qu'un vol pour partir à Orlando, c'est 8 heures de vol, minimum, donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de temps passé dans l'avion, donc n'hésitez pas à regarder si vous avez des sièges confortables, à regarder quelques vidéos sur Youtube, moi personnellement c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé quelques vidéos dans les différentes compagnies, tout simplement vous pouvez en retrouver, il y a pas mal de gens qui filment l'intérieur des avions, vous regardez par exemple si vous avez des bons repas, si vous avez un écran pour pouvoir regarder la télévision, et surtout si vous avez par exemple une prise pour charger votre téléphone, parce que je vous rappelle que lorsque vous arrivez aux Etats-Unis, pour le passage à la douane, vous êtes obligés d'avoir votre téléphone chargé, c'est obligatoire, au cas où il y a le moindre problème, vous devez pouvoir le présenter au douanier, votre téléphone chargé, donc ça c'est vraiment un détail qui n'est pas négligeable, c'est vrai que moi dans ma compagnie Virginie Atlantique, on a plusieurs options que je vais vous citer juste là, qui sont vraiment pas mal, la première c'est tout simplement que vous avez donc déjà un super repas, vous avez un super bon repas, si je peux vous prendre une photo je vous la mettrai là, mais je vous le garantis pas, mais c'est vraiment un super super bon repas, ensuite vous avez quand même des sièges qui sont relativement confortables, vous avez aussi un écran, qui vous permet de pouvoir regarder des films qui se souviennent tout juste de sortir au cinéma, qui sont vraiment d'actualité, donc ça c'est super cool, et en plus de ça, vous avez donc une prise USB pour pouvoir charger votre téléphone tout au long de votre vol, donc c'est vrai que si vous aimez bien passer un peu de temps sur les réseaux sociaux, etc, puisqu'il y a la wifi dans l'avion, tout simplement, bah là vous avez carrément une prise pour pouvoir le recharger, donc vous êtes garantis d'avoir de la batterie quand vous allez arriver, ça c'est vrai que c'est des petits détails, vous allez me dire c'est anodin, nous en France on l'a toujours ça, etc, oui mais pas forcément sur tous les vols, par exemple le vol de Norvédienne, vous n'allez pas avoir l'écran, vous n'allez pas avoir la prise pour charger votre téléphone, donc il va falloir vous organiser autrement, si vous voulez vous occuper pendant ces 8 heures de vol, donc vraiment faites bien attention à tout ça, parce que c'est très important, et il faut surtout que ce soit un bon moment pour vous, que vous ne soyez pas stressé, que vous ne soyez pas dégoûté de partir là-bas, que ça se passe pas mal pour vous, et que vous fassiez très attention à tout ce que vous réservez. Alors moi pour ma part, pour mon vol, donc il est réservé, c'est vrai que comme je pars, donc comme je vous l'ai dit, début 2019, je n'ai pas encore mes cartes d'embarquement, je n'ai encore rien du tout, puisqu'on les a 24 à 48 heures avant le départ, donc bon, j'attends de recevoir mon petit billet, je suis trop surexcitée, c'est vrai que pour moi c'est un petit peu plus compliqué de partir à Orlando, parce que comme je vous l'ai dit, je pars de Perpignan, donc du coup c'est vrai que ça m'oblige à faire beaucoup de vol, et ça m'oblige surtout à passer une nuit d'hôtel à Manchester, mais ça c'est vrai que c'est une option que j'ai préférée, tout simplement parce que je vais pouvoir me relaxer pendant une soirée, sans forcément être stressée, et c'est aussi par rapport au bagage, parce que vous savez que souvent, il y a des pertes de bagages entre les escales, vous enregistrez par exemple à Paris, vous allez faire votre vol, donc Paris-Londres par exemple, et lorsque vous allez arriver à Londres, en fait vous n'allez pas récupérer vos bagages, ils vont passer directement à l'autre avion, alors la plupart du temps ça se passe très bien, mais pour l'avoir su, parce que j'ai vu des vidéos, et j'ai entendu beaucoup de gens le dire, il y a souvent des pertes d'eau de bagages, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que je redoutais énormément, grâce à mon vol à moi, je n'aurais aucun cas de le redouter, parce que tout simplement, lorsque je vais arriver à Manchester, je récupère mes bagages, je ne les remettrai que moi-même dans l'avion pour le vol, donc Manchester-Orlando, et du coup, bon bah à moins de les jeter dans la mer, j'aurai mes bagages lorsque je vais arriver, et ça c'est vrai que pour moi c'est une vraie garantie. Alors l'autre raison pour laquelle j'ai choisi Virgin Atlantique, c'est que c'est vrai que, bah encore une fois, comme je vous le répète, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des vlogs, n'hésitez pas à regarder beaucoup de chaînes anglaises, qui elles, partent relativement souvent à Orlando, parce que pour eux c'est aussi facile de partir à Orlando qu'à Disneyland Paris, donc ils font autant l'un que l'autre, mais quand même que la compagnie Virgin Atlantique est vraiment sollicitée pour ses vols, parce qu'ils sont vraiment super bien, par exemple vous avez quelques chaînes YouTube que je vous mettrai en description, qui recommandent vraiment cette compagnie, parce que vous serez bien dans vos sièges, vous serez à l'aise, et comme je vous le répète, pour 8h de vol, il faut vraiment être super à l'aise dans son avion, parce que c'est super long. Écoutez les amis, ça y est cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, au moins vous connaîtrez un petit peu plus, bah ce que je vais faire cette année, et du coup bah de toute façon je vais tout vous vlogger, vous le savez, vous verrez même l'avion, vous verrez tout, je vais même vlogger mes jours de départ Paris-Perpignan, etc, comme ça vous verrez vraiment tout ce que j'ai pu faire, écoutez j'espère que ça aura pu vraiment vous aider, surtout n'oubliez pas mes conseils, parce que c'est très très important de faire attention aux escales, aux bagages, je le répète, mais c'est vraiment super super important. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ou bien un commentaire, et je me ferai un plaisir de vous y répondre encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la petite cloche, pour ne pas louper une seule de mes vidéos, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501